La fibrillation atriale est un trouble du rythme cardiaque. La meilleure façon de détecter cette pathologie est la prise de poux, qui sera confirmée par un électrocardiogramme. Les explications du professeur Philippe Mabot, cardiologue au CHU de Rennes. La fibrillation atriale est le plus fréquent des troubles du rythme cardiaque. Il correspond à une désorganisation de l'activité électrique des oreillettes. Ces oreillettes qui sont désorganisées n'ont plus de contraction. Cela aura deux conséquences. La première, d'altérer la fonction cardiaque, avec un remplissage qui sera moins efficace. Et la deuxième, qui ne doit pas être méconnue, c'est le risque d'avoir une stagnation du sang dans cette cavité et la formation de petits cailloux. La complication majeure, bien sûr, c'est l'accident vasculaire cérébral, avec sa traduction clinique et notamment un épisode de paralysie. La fibrillation atriale est une cause dans environ 20% des accidents vasculaires cérébraux et souvent des accidents vasculaires cérébraux qui sont sévères. Le premier moyen pour les détecter, ce sont bien sûr les symptômes. Si on ressent des palpitations, un cœur irrégulier. Et puis quelque chose de très simple, par la prise de son pouls. Prendre son pouls de façon systématique, de temps en temps, notamment chez les patients ou les sujets de plus de 65 ans, chez les patients qui sont hypertendus, qui sont diabétiques ou qui ont une maladie cardiaque déjà connue. La fibrillation atriale, il faut savoir la détecter. Pensez à prendre votre pouls. Prendre son pouls, c'est facile. Vous posez deux doigts au niveau du poignet, dans la gouttière, entre les tendons et l'extérieur du poignet, du côté du pouce. Vous sentez les battements de l'artère à la fréquence de votre cœur. Ces battements sont-ils réguliers ou irréguliers ? L'irrégularité, ce sont des battements qui sont tantôt rapprochés, tantôt plus espacés. S'ils sont irréguliers, c'est le signe de la fibrillation atriale. Pour obtenir toutes les informations sur la fibrillation atriale et l'AVC, n'hésitez pas à vous rendre sur le site aucoeurdelavc.fr.